Salut Bande de Loup, c'est Wolf et on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Repos, zénitude, attitude, affrontement, je ne sais pas, on va voir. Mais d'abord, regardez-moi ça la beauté ! Alors, je vais essayer de prendre une meilleure photo parce que j'ai fait une intro un peu loupée. Du coup, j'ai pris une photo mais j'aimerais bien le reprendre en photo. Non, pas comme ça. Ah oui, ben non, j'ai rechargé donc forcément il n'y a pas de photo. Et évidemment, le nombre maximum d'images est atteint, c'est génial. Donc, j'efface, oui, j'efface cette photo complètement pourrie, oui. Mais il n'y a pas une fonction de tout effacer, je ne sais pas, ce serait vachement cool de pouvoir effacer toutes les photos de l'album. Là, je ne peux pas. Mais en tout cas, j'ai une photo d'un dragon que je n'ai encore jamais vu. Il s'agit d'Ordrak, dragon du feu, d'après ce que je vois. Et je vais attendre qu'il passe pour essayer d'avoir un petit trésor. Alors, il faut apparemment frapper les cornes, le museau, alors, là on y est, ou les écailles du dos. Et là, normalement, j'ai la meilleure vue du monde. Alors, je m'envole, c'est cool. Y a-t-il quelque chose qui s'est détaché ? Je n'ai rien vu. Là, 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 là ! Ok, ok, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a un truc qui s'est détaché. C'est génial. Par contre, je ne vois absolument pas le sol. Je vois un goron. Terrain de la gorge tragique, c'est un nouvel environnement. Et je viens de trouver quelque chose d'absolument génial, attention. Puis, je le prends dans la photo également. Tiens, attention, le gars qui se transforme en paparazzi, là. On va reculer un peu. Non, apparemment. Il s'agit d'une écaille d'ordre. J'avais pourtant tapé les cornes. Mais c'est juste une écaille. Ok. Ok. Elle peut servir d'ingrédient, mais la cuisiner serait sans doute du gâchis. Mais elle peut servir d'ingrédient, d'accord. Hop, ça c'est bon, je le prends. J'ai ma première écaille de dragon. J'ai fait une rencontre avec un autre dragon. Ça y est ! Je peux finir l'épisode. C'est bon. Mais bon, étant donné que ça ne dure que 3 minutes, on va peut-être éviter. Ce serait cool. Et on va aller dire bonjour au goron qui se trouve ici. Alors, la raison pour laquelle j'ai rencontré ce dragon, c'est tout simplement parce que je me baladais dans les environs, histoire de voir s'il n'y avait pas quelques sanctuaires à faire. Et j'en ai trouvé, mais c'est dans une autre zone. Donc là, pour le coup... Oh, Gorogolf ! Bonjour ! Alors toi, tu es le dernier type de créature que je vais pouvoir rencontrer. Mais regardez-moi les gorons. Ils ont une tête en forme de gousse d'oignon, quoi. Enfin, une gousse d'oignon. Gousse d'ail, par exemple. Une tête... Je ne sais pas trop comment on pourrait les définir, mais ils ont quand même une... Ouais, c'est... Ils ont une bonne gueule, on va dire. Mais ouais, je préférais quand même, quelque part, les gorons de Twilight Princess. Histoire de goût, hein. Eh oh ! Il n'y a jamais personne qui vient dans cette vallée. Et voilà un gars qui tient une sacrée forme, comme moi. T'es venu pour le Gorogolf ? C'est un petit jeu que j'ai inventé pour tester ma force. Le quoi ? Tu ne connais pas le Gorogolf ? C'est super célèbre. Une seule partie, tu ne pourras plus t'en passer. Bon, d'accord. Je viens l'inventer en roulant dans cette vallée, en fait. Alors, c'est normal si tu ne connais pas. C'est super simple. Tu tapes dans la balle, t'essaies de l'envoyer dans le trou, sous le drapeau. Et t'as besoin de coups pour y arriver. Donc, en moins de coups t'as besoin pour y arriver, plus ton score est élevé. T'as qu'à essayer. 20 rubis la partie. Si tu tapes avec une arme à deux mains comme un marteau, t'enverras la balle super loin. Mais fais gaffe à ne pas l'envoyer trop loin. C'est plus facile de gérer les distances avec une épée ou une arme à une main. Mais faudra bien calculer combien de fois tu taperas la balle. T'as juste à taper dans la balle en magazine de la force pour l'envoyer encore plus loin. Et bam ! Si tu envoies la balle hors du terrain, t'as un coup de pénalité. Et tu recommences de là où t'étais. Je m'occupe des scores. Essaye de mettre la balle dans le trou en 20 coups maximum. Tu peux taper la balle comme tu veux. J'ai pas fait de règle encore. Essaye de l'envoyer super loin en un seul coup. Un dernier truc. Même si la balle bouge juste un tout petit peu, ça comptera quand même comme un coup. Aïe ! Tu sais tout ! Alors, tu joues ? Allons-y les amis. J'ai très très envie d'essayer le Goro Golf. C'est 20 rubis la partie. Alors bon, j'ai le droit en gros à 10 essais avec mes 230 rubis là. 11 même. Oh mon dieu ! Ah ouais, quand même ! Chaud ! Alors ça, ça fait partie des mini-jeux de Breath of the Wild. J'adore. Est-ce que j'ai le marteau ? Oui ! Le bon marteau ! Parce que c'est pas avec ça que je vais taper. En gros, alors non. Je change de rune s'il vous plaît. Je prends le cinétis. Je prends ça. Je prends ça. What ? Oh ! Ah, 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 ah ! T'es envoyé hors champ. Perdue. Oh non, là-bas, elle est sortie du terrain. Je compte un coup de pénalité et tu dois reprendre de là où tu étais. Bon. C'est un coup de pénalité, mais en gros, ça fait... Ça fait deux coups, quoi. Ils ne m'ont toujours pas compté. Ils ne me le compteront qu'après, peut-être. Bon. Faut que j'essaie de taper un peu moins fort. Mais dans la bonne direction. N'importe quoi. Ok, tout va bien. Euh... C'est pas grave. Déjà, si j'ai la bête. Voilà. Et là... Hop, stop. Voilà, on va attendre. Ça devrait bien bouger, là. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le trou, c'est le drapeau. Ok. D'où la présence d'un drapeau par ici. Euh... Allons-y. Normalement, c'est moins de 20 coups, c'est ça ? Alors, je plige et je tape. Et 3. Voilà. Avec 3 coups, ça devrait aller, normalement. On va essayer d'appréhender le virage. Oh non ! L'abus. Trop loin. Sorti du terrain. Donc, en gros, je suis à 6 coups pour l'instant. Bon. On va essayer de bien se mettre en face. Voyons voir si je suis capable de l'envoyer. Et, hop, 3 coups. Vas-y, bébé. Oui. D'accord. Donc, c'est une balle de golf qui ne connaît pas la gravité, apparemment. Bon, on appréciera, en tout cas, le background musical un peu jazzy, quand même, qui est assez sympa. Est-ce que les Gorons aiment bien le jazz ? Ok. Bon, marteau en fer, c'est brisé, mais ça devrait aller. Ça va ! Alors, le problème, c'est que je n'ai plus de marteau. Par contre, j'ai vu que notre amie de la gorge tragite avait des marteaux dans sa besace. Donc, je vais courir et aller récupérer quelque chose. En tout cas, c'est très sec. C'est... Ouais, c'est très, très sec comme endroit. C'est très, très chaud. Enfin, presque. Je te pique un marteau, merci. Hop, je rentre. Voilà. Bon, c'est sympa. C'est sympa. On commence l'épisode un peu pépère. J'espère qu'on pourra trouver quelque chose. Est-ce juste une quête pour gagner des rubis ? Est-ce que c'est... Peut-être un ami, un allié qui va nous donner un indice pour pouvoir révéler un sanctuaire ? Je ne sais pas, peut-être. Qui sait, on verra. Mais je pense que c'est plus une quête particulière. C'est un des mini-jeux pour aller choper des rubis. On ne va pas se mentir. Est-ce que si je le fais en moins de 10 coups, ça marche. Voilà. Là, il est au rouge, il est au max. Oh, là, il s'envole grave. Ah ! Presque. Eh, il a fait quand même une belle... Une belle envolée. Pas mal. J'aime beaucoup. On n'est pas loin. On est près du trou, tout simplement. Il n'y a pas de Tee, il n'y a pas vraiment de club de golf, tout ça. Non, c'est vraiment juste moi qui dois lancer la baballe. Mais là, on est plutôt pas mal. On a de quoi se mettre bien en face. Je fige. Euh, non. Plus comme ça. Hop, arrête. Oh, ça marche. Joli coup. Oh, c'était vraiment super. Donne-moi deux secondes, je calcule ton score. Bah, avec les deux coups de pénalité, ça fait 10. Non ? Ton score est de 8 coups. Mais j'ai l'impression que tu peux faire mieux. Fais-toi un peu la main et ça ira mieux. Comme on dit, c'est en tapant compte, viens gore au golfeur. Quoi ? 20 rubis ? Mais il m'a juste remboursé, c'est quoi cet arnaque ? Tu veux en faire une partie ? Euh, ouais, si tu veux. Bah, tiens, je te redonne ta récompense. Hourra ! Je prépare tout. Et je croyais qu'il avait dit en moins de 20 coups. J'en ai fait 8. Et il me rembourse. What ? C'est quoi ce délire ? Ok, ok. Bah, tu sais quoi ? T'as envie de jouer à ça ? T'as envie de jouer à ça ? Ok. On va se mettre bien droit. On va essayer de faire ça en moins de 5 coups. Voilà. Allez, en rouge, tiens. Tu dis quoi de ça ? C'est pas mal. Eh, on est pas mal, en fait. Si je fais encore un coup rouge, il y a peut-être moyen. Alors, premier coup, on est déjà avancé à... Ouais, on a déjà fait 2-3 coups précédents, quoi, en termes de force. Là, si je me mets comme ça et que je tape rouge, normalement, ça devrait le faire. Je me mets bien en face. Euh, cinétis, ouais. Comme ça, ça devrait le faire. Et là, je tape rouge. Allez, vas-y. Wow. Oh, la violence. Ah ! Eh, ça marche ! Ça marche du tonnerre. C'est un truc de ouf. Elle a avancé super loin. Ça devrait pouvoir se faire en moins de 5 coups. J'espère. Croisons les doigts. Oh, la partie de Goro Golf, quoi, j'adore. J'adore. Ça va faire un petit épisode sympa, ça, je pense. Et là, normalement... Oh, là, là, je suis carrément en face. Là, encore un petit coup rouge, et normalement, en 3 coups, c'est bon. Oh, si j'arrive à le faire, c'est la win de la journée. On se met bien en face. Ouais. Ça va peut-être le faire en 4 coups. C'est pas grave. Et hop ! Oh, là, beaucoup trop loin. Oh, non, il est tombé ! Ah ! Dommage. Eh, la balle est sortie du terrain. J'ai visé un poil trop fort, mais c'est la bonne destination. Faut juste que je tape... J'essaie de taper 2-3 coups moins, moins fort. Un, deux... Peut-être en coup orange. Ouais, bon, de toute façon, j'ai plus assez de coups. Hop ! Oh, ça marche ! Yes ! Joli coup ! Oh, c'était vraiment super ! Donne-moi deux secondes, je calcule ton score. J'avais fait 8 coups. Là, normalement, j'en ai fait 4. Est-ce que ça marche ? Oh, ton score est de 4 ! C'est plutôt bien joué ! T'arrête pas en si bon chemin ! Je te sens prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du Goro-Golf ! 50. Mais attendez, on peut pas le faire en moins, quoi ! C'est pas possible ! Tu veux que je refasse encore une partie ? Dites-moi, les gens, dans les commentaires, si vous avez fait du Goro-Golf... Ça marche, c'est gentil, j'ai absolument rien contre toi, mais c'est juste que... Oh, c'est dommage, j'aurais pu le faire en 3 coups, quoi ! Eh, mais plutôt content du résultat, là, c'est plutôt cool ! On va falloir essayer de se faire un petit peu de cuisine, tant qu'à faire, puisqu'on a un peu le temps, là, on se met bien. J'ai chopé des libellules piment, j'ai aussi des crabes-lames, des fleurs-lames pour augmenter l'attaque, ça c'est plutôt pas mal. Les plats qui en contiennent augmentent l'attaque. Donc du coup, si je prends, genre, des fleurs-lames, j'en prends 1, 2, 3, que je prends avec ça... Peut-être pas... Oh, un gland ? Ou alors, est-ce que je donne également un saumon max ? Ça permet de régénérer les cœurs. Ou est-ce que j'y vais plus à un coup de Venaison divine, ça pourrait être cool. Je prends de la Venaison... On va voir ce que ça donne. Venaison divine avec des fleurs... Ça me donne de la viande vapeur robusto qui augmente l'attaque de niveau 1. Ah, c'est pas énorme, on n'a pas mélangé. Peut-être que si je fais la même chose, mais avec du riz, ça marcherait mieux. Sauf que je n'ai qu'un seul boisseau de riz. Par contre, j'ai peut-être davantage... J'ai des boisseaux de blé. Herbe volt, boisseaux de blé avec de la viande, est-ce que ça marche ? Utiliser pour diverses recettes, dont le pain. Ouais, mais alors, dans ce cas-là... Là, comment vous dire ? Est-ce qu'on peut faire des gâteaux ? Parce que là, si je fais cuire juste ça, qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Parce que je n'ai pas de flacon d'eau. Je peux utiliser ça. Ben, attendez. Je vais faire une expérience. Je vais prendre ça. Je vais prendre du beurre. Je vais prendre du lait. Ça va me faire un gâteau. Si je prends un oeuf de volatil, que je mélange tout ça. Je n'ai pas de chocolat. Mais est-ce que je peux faire un gâteau nature ? Ça va me faire quoi ? Une omelette. D'accord, une omelette nature, c'est tout. Ok, pourquoi pas. Ça donne 5 cœurs, c'est toujours ça de gagné. Mais là, si... C'est tout ce que je gagne ? Ah, ça m'embête un peu quand même. 3 baies. En parlant de baies... Alors, attendez. Ce que je vais faire... Alors, attendez. Je me rappelle d'un truc. Quête sanctuaire, mission, curie antifroi, relais des piafs, le flacon d'épices goron. Ça ne se sera pas avant un bon moment. Il faut retrouver briques. Il faut trouver des fruits rafraîchissants qui s'appellent les durians max. Huitième héroïne. Alors, ouais. Pour obtenir le fameux masque du tonnerre, je dois résoudre tous les problèmes Gerudo. Et donc, il faut que je sauve, genre par exemple... Voilà, là, il y a tout ce cas. Bon, ça, ça n'a rien à voir. Mais chasse au pollueur. Il faut lui apporter 10 délicieuses baies qui poussent dans les zones enneigées des hauteurs Gerudo. Pour l'instant, je n'en ai que 3. Il faut que je retrouve les 4 compagnons de sésame, etc. Enfin, il y a tellement de trucs. Plus qu'elle a les pierres de mémoire, collecte de gem nox, ce que... Non, c'est bon. Plus de grenouilles, 5 grenouilles, tempo, etc., etc. Là, pour avoir le masque du tonnerre, ça risque d'être compliqué. En tout cas, je ne pourrais pas faire ça en un seul épisode. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va essayer de faire d'autres quêtes qui se trouvent ici. Il faut aller au laboratoire antique d'Akala. Pour l'instant, je n'y suis pas. Par contre, il y a deux quêtes qui me suggèrent d'aller à Akala. Bon, ça peut toujours être une chose à faire. Sauf que pour l'instant, ça n'a rien à voir avec le village Piaf. Puisque Akala, c'est là. C'est quelque part dans cette zone-là. Donc, du coup, ça risque d'être un peu compliqué pour aller à Akala. Donc, du coup, je vais juste... Vous savez quoi ? Je tourne, on est samedi, c'est le week-end. On fait ce qu'on veut. Et du coup, je vais me téléporter à la tour. Parce que je suis un petit peu feignant sur les bords. Je vais aller à la tour de Tabanta. Qui se trouve juste au-dessus, en fait, tout simplement. Et je vais me faire plaisir. Je vais aller continuer de gambader un petit peu dans les prés. Essayer de voir ce qu'il y a. Puisque j'ai vu de l'autre côté du pont de Tabanta, un relais. Voilà. Et peut-être qu'au final, je vais activer une autre tour. Qui c'est, peut-être ? Je ne sais pas. Et je sais qu'il y a un sanctuaire également de l'autre côté. Donc, on va se faire ça. Téléportation qui arrête le temps. Vous l'avez vu. Et là, nous voyons Vanaburi, j'allais dire. La fameuse créature divine, Vamedo. Voilà. Que je remette toutes les choses dans leur contexte. Qui est juste ici. Les créatures divines n'ont pas besoin d'être prises en photo, il me semble. Non, elles n'ont pas besoin d'être prises en photo, les créatures divines. Regardez-moi ça, j'ai tellement hâte, les amis. On voit son unité centrale sur son dos. Tellement hâte d'aller retrouver cette créature divine. Et de la libérer. Ce sera d'ici quelques épisodes. Alors, où dois-je aller déjà ? J'ai oublié la personne qui ne sait même pas où elle va. Je me suis perdu. Vous savez quoi ? Il y a un truc là-bas. Ah non, c'était là-bas. Il était là le relais. Vous savez, il y a un relais juste de côté du pont. Donc, on va y aller. On va essayer de voir si on nous vend de belles choses. Et je suis idiot ! Vous m'avez dit dans les commentaires de l'épisode précédent. Il fallait que je fasse chauffer des gelées chuchus. Le problème, c'est que je n'ai pas de bol. Il y en avait un juste en bas, là. Oh, l'idiot ! Vous savez quoi ? Je vais essayer de faire ça au relais. Et on essaiera d'améliorer la tenue piaf. Que vous avez vu dans l'épisode précédent. Et que vous voyez même sur moi. Grâce à la fée que vous avez vue dans l'épisode précédent. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est un oiseau. Je ne peux pas... D'accord, ok, tout va bien. Ce n'est pas grave. J'ai fait une fausse manipulation. Allez, vas-y, Link. Non. Vas-y, envoie le toit. Ah là ! Je suis très curieux de voir ce que sont ces arbres un peu étranges là-bas. Donc je retourne sur le fameux pont de Tabanta que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais me rendre au relais. Puis avec un petit peu de chance, j'essaierai de... De subtiliser une autre écaille d'ordraque lorsqu'il repassera ici demain matin. Puisqu'apparemment, c'est ici qu'il termine sa course. D'après ce que j'ai vu, il termine sa course et se renvole dans les cieux. Donc ça peut être pas mal d'être un peu curieux et de rester. Bon, par contre, moi, en termes de... Wouhou ! En termes d'endurance, je suis un peu ric-rac là. Et pourtant, j'ai trois segments sur cinq de mon deuxième cercle d'endurance. On se met là. Ah, ça rime ! Tu n'es pas là, pote ? Tu n'es pas là, non ? Ah, ça rime, je t'en supplie. Reviens, tu me manques déjà. Crotte de cheval, d'accord, merci. La grande fée. Ah, grande fée. Oh, salut ! Excuse, j'étais paumé dans mes pensées. Mais dis voir, voyageur, t'as déjà entendu parler de la grande fée ? Tout juste, la grande fée. Celle-là même qui apparaît dans les vieilles légendes et les histoires de grand-mère. Mais ce n'est pas des contes à dormir debout. La grande fée existe. La preuve, je la cherche en ce moment même. Ce qu'on raconte, c'est si on se met tout en haut de la tour, qui est à côté du grand pont de Tabonta pendant l'après-midi, l'ombre de la tour désigne l'entrée de la fontaine de la grande fée. Ouais, comme je te dis, le voyageur. Tu penses que quand j'ai entendu ça, j'ai jeté la première celle venue sur mon canasson et j'ai accouru au triple galop ? Mais bon, faut être réaliste. Tout le monde comme je suis, je ne pourrai jamais escalader cette tour. Quand je pense à tous les rubis que j'ai économisés pour faire une offrande à la grande fée... Hé, t'as l'air d'un athlète, toi ! Ça ne te dit pas d'escalader cette tour pour parier la fontaine ? Après, t'as plus qu'à aller faire une offrande à la grande fée à ma place. J'ai fait une offrande avant toi, mec. Ah, ça, c'est sympa ! Tiens, la laissance en rubis que j'ai mis de côté. T'as pas intérêt à fuir avec mes sous, hein ? L'offrande à la grande fée. Bah, c'est bon, bah non. Ça y est, t'as donné mon offrande à la grande fée. Non, pas encore. Wow, merci ! What ? Je savais que t'étais l'aventurier de la situation. Alors, t'as rencontré la grande fée. Tu l'as vue ? T'es un sacré petit vénard, toi. Enfin, je suis content que t'aies pu donner mon offrande. Verre de jalousie, mais content quand même. Merci pour tout le voyageur, à la prochaine. Euh... T'as rien oublié ? Attends, tu plaisantes, j'espère. Me dis pas que tu veux une récompense. T'as vu la grande fée de tes propres yeux pendant que je prenais racine dans ce boui-boui, ça te suffit pas ? Ah, grande fée, aurais-je un jour le bonheur de te rencontrer ? Ne serait-ce qu'en rêve. Ah ouais, donc en fait, j'ai gagné juste 500 rubis, quoi. C'est pas mal. Moi, je dis oui, hein. Si vous m'offrez ça, y'a pas de problème. Alors, oh, des baies. Eh, c'est bon, ça. Ça me fait six baies. Plus que quatre pour remplir la mission de la Guerrudo. Les torches, c'est mort. Alors, y'a des trucs, hein, qui... Ah mince, je m'en fous de ça. Les trucs qui traînent toujours dans les relais, donc on en profite, on observe. Oh bah, eh, piment, piment, piment. Hop, c'est bon, je prends. Arc de soldat, je prends aussi, merci beaucoup. J'adore piller les petits relais comme ça, c'est génial. Hop, fagot de bois. Eh bah, on se fait plaisir. Alors, hop. Je prends tout ça. Oui. C'est la nuit. C'est génial, je vais pouvoir rester ici, dormir jusqu'au matin pour pouvoir revoir Ordrak et lui prendre une autre corne ou une écaille ou ce que vous voulez, mais... Voilà, alors, 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 alors... Ici, faut que j'en profite, les jeux des chuchus, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5... Je prends le jeu de cuisine. Ah, ça fait juste des plats douteux. Ah, il faut que je les fasse chauffer. Ah, ça fait juste des plats douteux, c'est abusé. Ça transforme les jeux des chuchus en quelque chose de comestible, c'est bien. Mais, euh... En fait, c'est naze. Il faudrait que... Alors, attendez. Qu'est-ce que... Je vais essayer de faire un fagot de bois. Alors, mes fagots de bois, je viens d'en ramasser, donc ils sont juste là. Je prends, euh... Je pose. Il faut aussi que je pose... Un petit silex. Je prends. Je pose et j'attaque. Ah, mais non ! Un fagot de bois. Oh, mon Dieu. Je prends. Voilà. Et je pose. Alors, si je tape avec ça, ça va pas le faire. Je se la lancerai mis, s'il vous plaît. Voilà. Et là, si je prends ma gelée chuchu, est-ce qu'elle va cramer ou est-ce qu'elle va vraiment se transformer ? Prendre. Et je la pose. Et voilà. D'accord. Il faut pas que je la fasse cuire. Il faut juste que je la pose sur du feu, en fait. Et là, j'ai trois gelées chuchus rouges. Alors, attendez. Je prends... J'en prends cinq. Voilà. Je les pose toutes. Et je les ramasse. Euh... Bonjour. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Crotte de cheval ! Crotte de cheval ! Vaut mieux pas être en sandale ! Eh, monsieur, tu devineras jamais ce que j'ai entendu. C'est un monsieur à cheval qui me l'a dit. Quoi donc ? Paraitrait que sur le côté ouest du château, il y aurait un petit tunnel tourégui. Le côté ouest du château ? Et même que si tu traverses le tunnel, paf, tu te retrouves pile dans le château. Mais le monsieur, il m'a bien dit de pas m'approcher du château. Parait qu'il y aurait plein de monstres horribles. Si j'étais toi, monsieur, je resterais ici à jouer avec les chevals. Les chevaux. Cheikh, tu t'appelles Na. On dit les chevaux. Ok, ça c'est parfait. J'ai plein de jeux des chuchus rouges. Je continue d'en prendre. On va se faire masse. J'ai des chuchus. Je suis pas en train de faire des offrandes à un démon bestial, là. Faut se calmer, les gosses. Quoique. En même temps, donner des blobs à un dieu comme offrande, c'est assez étrange. Mais voilà, j'en ai plein. On va peut-être aller parler aux gens avant d'aller dormir. Est-ce que Terry est là ? Non. Terry a déserté le front, on dirait. Par contre, est-ce que toi, Kangis, tu as quelque chose à me dire ? Dis-moi l'ami, je vais te paraître bien indiscret, mais nous, nous sommes pas déjà rencontrés avant. Oh, cela importe peu, finalement. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu une fauteine de grandes fées ? On raconte qu'il en existerait plusieurs en ce bas monde. Non seulement elles seraient splendides, mais en plus, des pouvoirs mystérieux y seraient cachés. Je n'ai pas encore réussi à les trouver, mais j'ai entendu une rumeur dernièrement, il se pourrait bien que l'une d'elles soit située près du village de Cocorico. A vrai dire, il s'agit de mon village natal. Cela fait d'illustres que je n'y suis pas retourné. Ce serait l'occasion. Oui, tu ne m'apprends rien. C'est la toute première fontaine que j'ai découvert. Allez, il est 20h45. Tant pis, le feu s'éteindra, mais ce n'est pas bien grave. On va aller se faire un petit sanctuaire histoire de récupérer un nouvel emblème du triomphe. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Ça fait près d'une demi-heure. Puis on conclura là-dessus, sur le sanctuaire. On va aller l'activer. Sanctuaire de Shaoyou. On l'active, on fait le sanctuaire, et on retrouve Ordrak, et on se quitte. Voilà, ça fait un joli petit programme. Allez. Module amiibo. Un seul même amiibo ne peut être utilisé qu'une fois par jour. C'est une bonne chose d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les amiibos. Attendre le bon moment, sanctuaire de Shaoyou. Alors. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Apparemment, l'hôtel se trouve pas loin. Me trompe-je ? L'hôtel se trouve juste là, d'accord. Donc en fait, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de coffre ? Si. Forcément un coffre quelque part, là. Que je n'ai pas vu. Pas sur le côté ou un truc comme ça ? Même pas. Oh, je rêve ! Oh, les rats ! Même pas de coffre ! Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, là, les amis ? Je suis un petit peu paumé. Bah si, il y a un coffre, là-haut. Il faut que je m'envole, peut-être. Il faut que je m'envole. Il faut donc que la bouboule... Ouais, mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que la bouboule arrive dans le réceptacle. Alors, on va utiliser, évidemment... Les runes, histoire de voir si c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je la fige et que je la frappe avec des flèches, peut-être. On va voir, hein. On va voir si c'est ça... Oh ! Oui ! La grande classe ! What ? Ah ouais ! En fait, ce n'était pas ça du tout. Voilà ! Alors, hop, on va essayer de s'envoler. Mince ! Ok, par là. On va aller récupérer le trésor, déjà. Ce serait une bonne chose. Topaz Brut ? Ok. Bon, je prends quand même. Ça fait plus de 100 rubis dans la besace. C'est toujours bien. Et faut-il que je passe quelque part... Ça n'a pas levé la grille ? Oh, mince ! Oh, mince ! Mince, 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 mince ! Euh... Bah, je suis censé faire quoi, alors, les amis ? Qu'est-ce que je suis censé faire pour activer la grille ? Parce que là, il y a un truc que je n'ai pas compris. La porte, elle est censée s'ouvrir, normalement. Il y a... Il y a un interrupteur que je n'ai pas vu. On ne peut pas passer à côté ? Ah, mince ! Mais oui ! Il y a un trou au-dessus, je n'avais même pas vu. Ah, bah oui, d'accord. Ok, tout va bien. Voilà. Evidemment, si je ne vois pas le trou... Oups, je me suis fait mal. Tout va bien. Donc là, normalement, sanctuaire de... Shaoyou. Ah, il y a un autre coffre ? Il est là-haut ! Non, mais attendez, je vois des trucs, moi. Je ne voyais rien de tout à l'heure. Ok, tout va bien. Il y a un autre coffre, je ne l'avais pas vu, mais... Ah, mince, attendez. Par là... Je peux passer par en-dessous ? Oui. En fait, ce n'est pas par là qu'il faut que je passe. Non, là, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Je suis en train de voler à l'envers, ça ne le fait pas. Voilà, on va se mettre comme ça, et on va voir ce que ça donne. Ah, mais non, je suis bête ! Attendez, ça y est, je viens de tilter le truc. Il faut le faire brûler, mais le problème, c'est que je n'ai qu'une seule flèche. Oh, si, ça doit le faire. Boum ! What ? Oh, d'accord, ok. Je ne m'embête pour rien, il faut juste taper les cordes. Il n'y a pas un meilleur archer que moi. Regardez-moi ça. Je ne suis peut-être pas un piaf, mais je peux vous dire que je pèse. Arc du faucon. Fabriqué par un artisan piaf réputé et très apprécié par les guerriers piafs. Excellent dans les combats aériens. Il est plus rapide à bander qu'un arc ordinaire. D'accord. Oh, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, dans ce cas-là, je vais me débarrasser. Arc Gerudo, c'est attaque plus 4, donc je ne vais pas m'en débarrasser. Par contre, arc de Linel, il tire 3 flèches. Là, un arc de soldat. Je vais jeter ça et je vais récupérer l'arc piaf. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir l'équiper. Je l'ai déjà équipé. J'aimerais bien aussi avoir un bouclier piaf, alors là, je serais le plus heureux du monde. Youhou ! Ok ! Et ben voilà, les amis. Maintenant, j'y retourne et il y a le petit symbole trésor qui m'indique que j'ai fait mon travail correctement. Et je vais pouvoir m'en aller d'ici. Grand plaisir. Et voici un nouvel arc. Ou plutôt, je dis un nouvel arc, ça n'a rien à voir. Un nouvel emblème du triomphe. Merci beaucoup et je m'en vais. Oui, parce que je connais très très bien mon Becherel. Bien, les amis, c'était un peu nawak en termes de commentaires, je suis vraiment désolé. Mais mine de rien, je suis à mon 30e sanctuaire. 30. Donc un quart du boulot est déjà fait. Et voilà. Au bout de 43 épisodes. 44 même. Donc bon. Tant pis. Mais voilà. Au moins, ça c'est une bonne chose de faite. Quelle heure est-il ? Est-ce que je vais pouvoir dormir un petit peu ? Oh, il flotte. Bon, je vais aller dormir au relais. Ah ouais, quand même, il y a le... Je vais peut-être pas rester là. Oh, ça c'est un petit peu. Oh, ça c'est un petit peu. Oh, ça c'est un petit peu. Peut-être un petit peu ce que t'as. Papillon piment. Papillon gla gla, papillon vol. Oh, ça c'est intéressant. Beaucoup de papillons qui permettent de fabriquer des choses. Et là, j'ai des flèches de bois. Alors je le prends. Un lot de 10 flèches. 45. Ça marche. Et là, dispo 20 x 620 rubis. Et je peux acheter 20 flèches. J'achète tout. Oui, je suis... Voilà, ça fait 120 rubis, merci. Il me reste environ 600 rubis. Et du coup, maintenant, j'ai 50 flèches. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, oui, j'espère que nous nous reverrons bientôt également. Je vais me faire mon petit feu de camp. Vache ! C'est hyper violent. Mais c'est normal qu'il y ait des éclats d'orage comme ça. Dites-moi si c'est lié à quelque chose. Si c'est normal. Parce que là, je suis un petit peu inquiet quand même. Alors, c'est pas top. Vis-à-vis du commerce, mais bon. Surtout qu'on fait ça dans un relais en bois, mais... Ce que je vais faire, c'est me faire un petit feu de camp. Alors, certainement pas dehors, parce que ça va pas tenir. Où est-ce que je pourrais poser mon truc là ? Près des lits. Juste là. Vous embêtez pas pour moi, tout va bien. Je prends juste un fagot de bois. Le reste, je l'attaque. Et je vais attendre jusqu'au matin en espérant qu'il ne fasse plus tonnerre. Il fait tonnerre ? Je pense pas que ça se dise. Il n'est que 5h du matin. Je peux pas ramasser ça, non ? Bon, tant pis. Le gars qui veut faire des économies. L'orage s'est dissipé. Et on va peut-être pouvoir terminer cet épisode par quelque chose de grandiose. A savoir... L'attaque du dragon. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, franchement. Alors, il faudrait peut-être que je le mette sur la carte quand même. Que l'endroit dans lequel je suis... Je suis carrément dans une zone que j'ai jamais explorée. Et la tour se trouve là. Peut-être essayer d'aller vers la tour. Ça pourrait être sympa de faire ça dans le prochain épisode. Histoire de voir un petit peu... Où je mets les pieds. Parce que là, je suis dans un relais. Je sais même plus comment s'appelle ce relais, d'ailleurs. What ? Les amis, regardez-moi ça. Il y a une lueur incroyable. Est-ce que c'est dû ? Ah, attendez. Alors, d'abord, le dragon. Et on verra la lueur dans l'épisode prochain. Si elle est toujours là, parce que je suis obligé de m'arrêter. Espérons qu'elle soit encore là. Alors, dragon. Mon trottoir, drak. Tu es là, mon ami. Alors, en termes de flèches. Est-ce que j'ai bien équipé les bonnes ? Je suis équipé, j'ai les flèches. Tout va bien. Je vais me mettre à un endroit où je ne suis pas embêté par les barrières. Et on va terminer cet épisode là-dessus. L'attaque du dragon ! Alors, je m'envole grâce. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Alors, où elle est ? Elle est là-bas. Je l'ai vue tomber par là. Ok, elle est tombée sur la rive. Sur la rive. Sur le bord. Waouh ! Merci pour le coup de patte. C'est cool. Il m'a donné un gros coup de patte, le dragon, quand même. Ça ne lui a pas plu que je lui prenne une de ses écailles. Ah, c'est autre chose. C'est un éclat de corne. Oui, le pouvoir du feu se serait cristallisé pour devenir la corne d'où provient cet éclat. Il se vend à un très bon prix, mais il a sûrement une meilleure utilité. Yes ! Bah écoutez, les amis, vous savez quoi ? J'ai envie de savoir. J'adore cette musique. La musique des dragons, elle est géniale. J'ai envie de savoir à combien on pourrait me la vendre ? Ou plutôt me l'acheter. Du coup, je vais me téléporter au sanctuaire de Shaoyou, puisque j'ai un téléporter qui me conduit dans une zone que je n'ai jamais explorée encore. Donc c'est cool. Et on va se quitter là-dessus depuis le temps que je le dis. L'épisode qui était censé durer 30 minutes, il en dure 40. L'organisation, les amis, l'organisation. Bon par contre, les temps de chargement, là, ça y est. Ça y est, au bout de 40 minutes, ils m'ont saoulé. Allez, hop. Nouveau sanctuaire. Et quand je pense que ça fait quand même 44 épisodes qu'on est ensemble, et 44 épisodes où, au final, je n'ai exploré que 30 sanctuaires avec vous. C'est quand même assez grave, ça. Enfin, quand on y pense, j'ai pris un épisode par sanctuaire au tout début. Donc bon, il faut dire qu'au bout de 5 épisodes, j'en avais exploré 4. Est-ce qu'il y a encore des baies ? Oui, attendez, si je peux trouver des baies partout, ce serait génial qu'elles repopent. Là-dedans, il y a encore des torches. Oh, une épée de soldat. Attendez, attendez, je prends ça parce que la torche, là, je m'en fiche. Épée de chevalier, mais épée de soldat, ça peut marcher. Elle est à 14, mais c'est toujours une épée sympa. Est-ce que tu as toujours la même chose à me vendre ? Hey, comment on se retrouve, monsieur client ? Alors, vas-y, je veux acheter... Est-ce que tu... Non, c'est toujours la même chose. En même temps, ce serait bête que tu vends d'autres choses, mais on ne sait jamais s'il marche à l'extérieur, peut-être qu'il a d'autres choses. Et je veux vendre, et je voudrais savoir combien tu m'achètes un éclat de corne de Rordrake. Juste pour voir. 300 ! 300 rubis pour un éclat de corne de Rordrake. Alors, évidemment, je vais le garder. Mais au moins, c'était une information utile à connaître. Bien, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour le sport, je vais escalader cet espèce de gros truc, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais... Il n'y a absolument rien en plus dessus, donc c'est cool. Et juste là, vous l'avez vu, il y a une espèce de source incroyable. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais aller immédiatement l'observer, et j'espère qu'il y a quelque chose qui vaut le coup. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas le like et le partage. Et si vous avez manqué des épisodes, la playlist est disponible sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, les amis. Et à tout bientôt ! Et cliquez sous ma tranche pour accéder à l'épisode suivant. Oh mon dieu !